et bien salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de legend of zelda links de pasteur la gameplay de saison chez 44 et on va continuer la dernière fois nous avons fini le sixième donjon bien le cinquième donjon si je me suis si je crois bien avoir bien fait nous voyons le reste ah oui c'était le cinquième donjon donc il ne reste plus que le sixième et le septième donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va faire quelques quêtes secondaires rapide histoire de maximiser nos gains et nos trouvailles d'objets donc on va se jeter dans l'eau on va essayer de récupérer quelques médaillants parce que ça va être très essentiel par la suite pourra progresser j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêt pour la suite et que mon guide est assez satisfaisant en terme de contenu ainsi comment dire de progression j'essaie de fournir une très très bonne progression malgré tout ah oui une feuille et la salope qui s'envole pas grave elle revient je vais essayer de l'attraper la salope bon en tout cas c'est pas grave on va juste se mettre ici on va se mettre sur le téléporter histoire d'aller vers l'autre monde voilà donc chose qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se diriger vers si je me souviens bien je dois me diriger vers le nord et notamment vers le lac je voulais retourner sur le marteau parce que là on va trouver notre premier médaillant je crois que c'est par là voilà désolé monsieur le cochon je devais passer voilà désolé mademoiselle bien monsieur l'abeille je sais pas mais tu es sur mon chemin alors dégage bon pour tout vous dire je crois bien qu'on arrive bientôt vers la fin du jeu je crois bien qu'au dixième épisode ce sera déjà la fin mais ce n'est pas du tout grave voilà on va se mettre ici c'est juste des trucs optionnels mais bon à moi je les trouvais vital à faire si on veut vraiment maximiser notre progrès progression dans le jeu je crois bien qu'il faut juste prendre n'importe quoi ici aller jeter ici n'importe quoi voilà ça pour but pour déclencher l'apparition de ces de cet étrange personnage et qui va nous donner une médaille en échange de lui laisser tranquille donc le médaillant de secousse sa médaillant magique qu'on peut invoquer ce qu'on a une espèce de tremblement de terre donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va utiliser le miroir magique et voilà et on va faire appel à la flûte histoire de se déplacer bien se téléporter comme on dit je vais aller vers le numéro 1 tout de suite on va aller à l'intérieur histoire je sais pas si c'est le bon chemin mais bon je me rappelle plus ça reste à voir si ce n'est pas le cas alors c'est pas grave si ce n'est pas le cas alors c'est pas grave donc je crois bien que j'ai pris le mauvais chemin oui ah oui oui c'est bon c'est bon c'est bon je me souviens maintenant c'est pas par ici qu'on doit y aller alors vous allez m'excuser je vais essayer de faire vite je crois bien que c'est par là effectivement qu'on va entrer par ici quand on va lui parler voilà merci pour tes soins donc le prochain médaille on se trouve près de de l'ancien donjon des montagnes que nous avons fait ça va pas nous prendre beaucoup de temps donc ah oui on va devoir descendre par là on va à gauche on va escalader les montagnes encore une fois je sais pas pourquoi mais bon derrière je commence à voir la gorge vraiment très sec ça commence vraiment à me déranger donc je crois bien qu'il faut encore une fois se mettre sur le téléporteur c'est pas grave ils ne font pas vraiment très très mal si vous vous souvenez la dernière fois si vous vous téléportez ici sans la perle que nous avons acquis dans un donjon on se transforme en un lapin c'est à dire c'est un effet négatif mais grâce à ça ce n'est pas déjà le cas donc on va d'abord par là on va s'équiper avec le livre voilà eh ben tiens lève l'excalibur et tu obtiendras la magie de lettres et voilà deuxième médaille voilà maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est encore une fois on va utiliser la flûte et qu'est ce qu'on va faire cette fois ci qu'on va se diriger vers la zone numéro 6 c'est à dire le dessert et hop là voilà on va descendre par là c'est un petit peu chaotique ici et pour tout vous dire c'est ici que se trouve le prochain donjon mais tout d'abord avant d'y aller attendez j'ai loupé quelque chose l'impression que j'ai loupé quelque chose non on voulait pas avoir la séance est bon à une donnée j'ai cru avoir à loupé quelque chose donc avant dès que c'est vous le passe puis on peut descendre par là on va trouver deux corps pour le premier on trouve des rubis et hop rien de difficile on trouve un autre à cet acte de coeur voilà il n'en reste plus qu'à trouver la dernière donc avant de continuer quelque part au juste se positionner ici je crois si je me souviens bien utiliser le miroir magique voilà on lève le rocher pour dévoiler un nouveau passage secret voilà notre cet acte de coeur bien un fragment comme on dit donc nous avons acquis les magies la magie de la terre donc je crois bien qu'il ne reste plus rien à faire ici maintenant c'est un petit peu bizarre attendez attendez c'est vraiment bizarre voilà moi je trouvais vraiment bizarre que ça mais c'était fait comme ça donc pour accéder au prochain donjon il faut se positionner ici et utiliser la magie voilà et les dents et le donjon est à vous maintenant disponible accessible voilà avant toute chose je dois vérifier un truc vite fait et je reviens bien il est temps de continuer donc je m'excuse pour l'absence je pense que je vais me mettre sur le grappin voilà on va pas perdre beaucoup de temps avec les ennemis ce donjon un petit peu labyrinthique mais sans grande difficulté sincèrement voilà on va juste se regarder rapidement parce qu'il y a pas mal de pièges qui vont être vraiment très très chien c'est un petit peu chien comme ça bon c'est pas grave donc euh ce qu'il faut faire je crois bien qu'il faut y aller par là je me souviens pas beaucoup de ce donjon on va essayer de progresser on va essayer de faire de notre mieux au cas où je me perds ne vous inquiétez pas il y aura des transitions voilà on va ouvrir cette porte je crois bien en premier et ça va nous mener vers d'accord avec une clé voilà pour tout vous dire je me souviens pas vraiment je me souviens d'une manière vague de ce donjon mais c'est pas grave on va essayer de faire avec voilà une deuxième clé je vais me mettre sur la flèche voilà attention je crois bien ce qu'ils vont vous mettre ici ah oui je me souviens on trouve une autre clé voilà ok où faut-il y aller je crois bien que je devrais peut-être jeter un coup de combat non pour le moment il n'y a rien à faire ici ok je vais sauvegarder parce que je sais très bien qu'il n'y a pas grand chose à faire ici on va juste voir où ça va nous mener peut-être qu'on va faire un grand tour de la salle voilà il fallait que ça me touche c'est un petit peu délicat comme zone on trouve des clés partout on ne sait pas lesquels utiliser mais bon voilà je crois que c'est par là ok voilà rien de compliqué on va juste ce qui est chiant dans ce niveau ce sont les trucs qui vous jettent des flammes etc ok désolé euh on va voir qu'est-ce que je dois faire d'autre je vais attendre que ce ce truc là qui revient pour que je transforme en petite fée allez revient ma patience a des limites bon tant pis pour le moment je crois je crois qu'on va devoir y aller sans je crois qu'on va devoir y aller sans on va voir où ça va nous mener par ici je crois qu'on les a tous tués pour le moment il y a rien à faire ici c'est dommage on va descendre par là on va descendre par là non il y a rien à faire ici donc euh ce qu'il faut faire ici je crois qu'il faut descendre par là on va utiliser la clé on va utiliser la clé on va utiliser la clé voilà j'ai l'impression qu'il y a deux essu qu'on peut prendre on va voir celle-ci ok je crois que je me suis trompé de chemin c'est pas grave tout le monde peut se tromper de chemin c'est vraiment délicat par ici et je n'ai aucune idée où je dois y aller il me reste une dernière issue c'est par là on va voir ok attendez il y a une porte ici mais sans aucun intérêt je crois donc il faut y aller par là si je me souviens bien ah merci 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 pour tous vos cadeaux que vous m'offrez donc euh si je me trompe pas c'est d'autres attendez que je me souviens de cette énigme si je me souviens il doit y avoir une salle semblable presque avec la même structure voilà voilà voyons voir ce qu'on doit faire ici voilà on va essayer de tous les tuer mais de toute façon on va juste les ignorer je crois bien qu'il faut les allumer comme ça puis comme ça voilà ça me revient petit à petit ça prend du temps ok je crois bien qu'il faut y aller par là voilà et se laisser tomber ici normalement on va devoir tomber sur le coffre avec la grande clé voilà ça c'est une bonne nouvelle donc euh sauvegarde rapide on va continuer notre progression donc il ne reste pas grand chose à faire ici que de marcher sur le téléporteur voilà donc ce qu'il faut faire par ici je crois qu'il faut y aller par là qu'il faut marcher sur le téléporteur et attendez comme d'hab ah ne vous inquiétez pas je vais finir par la voix voilà il est par là toi voilà merci ah merci ouf de justesse euh on va voir où ça va nous mener cette porte nulle part ok donc le bon chemin c'est par là je sais pas je sais pas s'il y a une carte quelque part puis un coffre précis je me souviens bien qu'il y a quelque chose de très intéressant à récupérer ici vous pouvez voir si j'arriverais à me souvenir ouais j'espère que je vais pas louper je pense que c'est c'est une baguette de ces mariages je crois ouais 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 j'ai loupé quelque chose quelque part donc euh je vais retourner en arrière c'est pas grave c'est pas grave si on prend quelques coups mais l'objectif c'est de récupérer un maximum d'objets qu'on va avoir besoin j'ai loupé quelque chose quelque part apparemment c'est derrière que j'ai laissé on va les récupérer c'est pas grave non c'est pas par là voilà par là c'est par là ça va pas nous prendre beaucoup de temps on va essayer de tuer cette limace qui laisse des bombes derrière on va essayer de se soigner grâce à ça voilà merci retour sur le grappin on va descendre par là ok normalement voilà un coffre trouver une clé peu importe les clés généralement quand vous avez la grande clé c'est synonyme que vous avez réussi vous avez trouvé ce que vous ce dont vous avez besoin donc euh attendez il y a une salle par ici je sais pas ce qu'il faut faire ici je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est la meilleure des choses à faire non apparemment non donc je vais descendre il doit y avoir un moyen pour accéder à cette salle qui semble être inaccessible donc je crois que c'est par là c'est pour ça que je vous ai dit que ça peut vous paraître un petit peu labyrinthique ça doit être par là attendez attendez voilà 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 je crois que c'est la boussole ah non pas vraiment la boussole c'est dont nous avons besoin j'ai loupé quelque chose de très important et j'arrive plus à me souvenir pardonnez-moi c'est juste que j'essaie de me souvenir de ce dont j'ai oublié attendez est-ce que c'est par là non je me suis trempé de chemin encore une fois et je me retrouve ici bordel qu'est-ce que j'ai loupé j'ai loupé j'ai loupé j'ai loupé j'ai laissé ça derrière voilà la carte on peut utiliser la clé ici mais ça servira à pas grand chose donc pour retourner à l'intérieur pas ici faut se laisser tomber remonter par là regarde donc avant toute chose faut faire vite ici parce que voilà c'est ce dont je vous parlais ok ça va être un petit pénible là ça va être super pénible de passer ce passage voilà faut juste faire attention en fuseau de laser donc voilà nous avons trouvé la canne de Somaria qui va nous être très 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 utile par la suite donc ce qu'il faut faire maintenant c'est qu'on va se diriger par là on va essayer de passer par là voyons voir l'itinéraire qu'on doit emprunter on va essayer de passer par là ah oui on va descendre par là tout de suite sans grande majorité de problèmes et qu'il faut je crois si je me souviens bien il faut y aller par là j'essaie de me souvenir parce que je crois bien que c'est de par là j'essaie de me souvenir parce que je crois bien que c'est de par là je crois bien que c'est de par là au lieu ouais effectivement j'ai pris le mauvais chemin donc c'est tout en bas dans cette salle pour cela que je vous ai dit qu'il faut faire attention parce que ça peut devenir assez labyrinthique pour descendre on s'en fout du reste comment est-ce possible ah voilà c'est par là petit à petit on y arrive c'est pas vraiment quelque chose de vraiment très très extraordinaire et difficile à accomplir il faut juste avoir de la patience et avoir un peu de sens d'orientation histoire de se repérer facilement mais sinon le reste c'est vraiment du gâteau voilà on y est on va se mettre sur ce téléporteur je crois bien que ça va nous mener vers la bonne zone voilà on va mettre au téléporteur hop le tour est joué allez on fonce voilà on va mettre la canne de Samaria ou bien Samaria pas ici voilà ça va permettre d'ouvrir cette porte on va pouvoir continuer faites attention parce qu'il fait vraiment très très noir ici et vous n'avez aucune très bonne visibilité de ce qui se passe ici sinon vous pouvez toujours vous soigner sur ça voilà merci j'ai retourné sur le grappin voyons voir si c'est le bon chemin voilà je crois bien que c'est l'essentiel s'il y a d'autres salubiens d'autres corps qu'on s'en fout complètement parce que c'est par ici le bon chemin voilà vous ne sont pas là si j'en crois mes yeux il y a un autre secret que par ici qui consiste à récupérer des des beaucoup de rubis une salle remplie de rubis mais sincèrement je m'en tape complètement mais c'est juste qu'il faut pas oublier de taper un petit coup de taper ce qu'on appelle de taper ce qu'on appelle l'interrupteur ici voilà voilà sinon rien d'autre difficile voilà le reste on sentable un peu il faut juste attendre que ça attention il y a des rails de souris partout voilà voilà maintenant on progresse et voilà la porte qui est accessible à nouveau faire attention viens par là petite fée voilà je crois bien est-ce que c'est par là le bon chemin voilà 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 je crois que c'est bon on peut continuer notre progression on arrive bientôt vers le boss ah il est temps de courir ah non je me suis trompé il fallait activer l'interrupteur mais bon c'est pas grave mais c'est vraiment pas quelque chose de vraiment très grave voilà on reçoit des coups partout c'est un donjon assez merdique qui rend fou des coups il y en a partout attendez comme dame voilà et voici la salle du boss sauvegarde rapide avant de l'affronter voilà voilà je vais mettre le le grappin au cas où donc on va entrer on va affronter le boss attention quand il fait comme ça il va attaquer un putain attention il fait vraiment très très mal mais bon c'est pas grave on sait jamais où il va attaquer voilà c'est presque impossible à oh putain pourquoi j'y vais vers la direction où il va attaquer et je suis mort mais bon c'est pas grave aucun intérêt on va être ressuscité par la fée donc attention je crois bien qu'il peut bouger là il faut juste l'attaquer comme ça rien de difficile c'est un boss vraiment d'une simplicité médiocre voilà on peut juste appuyer le bouton faire autre chose lire un livre ou bien préparer quelque chose à manger voilà et c'en est fini de lui enfin le sixième donjon terminé il ne reste plus que le septième avant le donjon avant le dernier donjon du jeu mais avant je crois bien qu'il y a pas mal de secrets à dénicher oui j'ai compris soit disant bien tout est bien qui finit bien là bon il est temps de continuer je crois mieux que ici je vais utiliser le miroir magique je crois bien qu'il est temps d'aller chercher le troisième troisième médaille en mais où est le oiseau on va aller vers le 7 voilà je crois qu'il faut monter par là pas mal de choses à faire ici c'est juste que je dois me souvenir correctement ce dont je dois faire ok il faut utiliser le marteau ici il faut que je retourne dans l'autre monde voilà le marteau voilà on va se mettre sur le téléporteur encore une fois vous allez me demander pourquoi on est là ben en fait pour de bonnes raisons on va se rediriger par là vous allez voir c'est une zone assez particulière c'est vraiment très indiqué par la carte voilà c'est ici qu'il faut utiliser le miroir magique voilà on va s'équiper avec le livre pour pouvoir lire le contenu ici voilà lève l'excalibur lève l'excalibur et tu obtiendra la magie des flammes excellent et voilà le troisième et dernier médaillon des flammes voilà donc si je me souviens bien ce qu'on doit faire d'abord ah oui c'est vraiment très très simple on va aller améliorer notre épée ainsi notre arc pour obtenir une meilleure amélioration ce n'est vraiment pas très loin il faut juste que je me dérisse vers ma ancienne maison qui n'est plus la mienne voilà vous allez constater que quand on aura l'amélioration de notre épée vous allez vraiment bavé sur la puissance qu'on peut faire sur les ennemis un seul coup ça ça va suffire pour les éliminer d'un seul coup on a abusé tant que c'est possible toute façon on n'aura vraiment pas besoin donc on va prendre cette bombe qui coûte 100 rubis mais surtout pas n'utilisez pas le dash ou quelque chose de tête parce qu'elle va être closée ne sautez pas surtout pas par les rebords parce qu'elle ne va pas vous suivre si vous vous souvenez du pyramide d'or il y avait un endroit particulier on ne pouvait pas accéder même en utilisant des bombes sur une fissure rien ne me semblait marcher voilà on continue notre chemin c'est vraiment très pratique il y a pas mal de secrets dans le jeu qui sont vraiment voilà on va continuer notre chemin on s'en fout du reste attention à ne pas faire tomber ou bien faire voilà on va attendre jusqu'à son explosion voilà un nouveau passage secret donc un autre mystérieux étant qu'on va lancer des objets on va lancer notre arc et surprise vous attendiez à une belle fée non ? voilà elle va nous donner les flèches d'argent qui sont indispensables pour tuer le dernier boss voilà on va sortir et rentrer encore une fois pour pouvoir jeter notre épée cette fois-ci voilà elle va nous les améliorer on va la remercier après et voilà et notre épée maintenant est améliorée il est au niveau 4 ça c'est vraiment génial je crois bien que nous en avons fait le tour bon j'ai quelques doutes que j'ai oublié quelque chose voyons voir ah oui attendez attendez voilà on a ce qu'on peut éliminer nos ennemis je vais utiliser la flûte et ses ennemis qui nous font chier vraiment ok il faut que je me rende dans les montagnes je crois ah non c'est pas par là je crois que c'est par là allez on va descendre et on va entrer à l'intérieur ah oui c'est par là on va lui parler pour qu'il me soigne voilà merci il y a un endroit vraiment très particulier que je voudrais aller visiter il me semble bien qu'il recèle ou bien cache un secret je ne me rappelle plus exactement où mais on verra on va voir voyons voir est-ce que c'est par là si ce n'est pas le cas alors ce n'est pas vrai ce n'est vraiment pas grave on pourra en faire un retour enregistrement peut-être ou bien faire une transition quand j'aurai trouvé je ne me souviens pas exactement où c'est ah oui ok faut que je entre ici que je me met sur le téléporteur et que je descends par là je crois ah oui voilà c'est bon je me souviens c'est par là ça va être un petit peu payable mais on y va pour que je me dépêche hop là ça nous a pris pas mal de temps et nous avons trouvé la cante de pierna voilà si tu l'utilises un angle de mur te protégera on va essayer de toute manière vous y voir je me souviens plus ce que ça fait ah voilà je comprends je crois que son effet dure pas longtemps mais c'est assez génial comme concept vraiment donc je crois bien qu'il faut descendre par là je ne me rappelle plus exactement où on va y aller je crois bien que c'est le bon chemin par là si je me souviens ça doit être le bon chemin voilà on va utiliser le miroir magique ici voilà c'est le bon endroit je suis vraiment si content que ma mémoire soit en bon état parce que là franchement et dire que si je me souvenais pas de tous les détails qu'est-ce que j'aurais pu faire voilà je crois bien que il y a un téléporteur ici qu'il faut marcher dessus afin de se rendre dans l'autre monde et qu'il faut continuer le chemin vers le nord je crois si j'en crois bien mes souvenirs il doit y avoir deux grottes voilà deux grottes on va entrer dans la première par ici ok je ne sais pas si on doit récupérer quelque chose de très important ici et j'ai la mémoire parce que franchement à chaque fois que je progresse ça réfléchit un petit peu à ma mémoire et je me souviens un petit peu de tout mais on va se fier un petit peu à ma mémoire voilà je crois bien qu'il faut se laisser tomber dans ce dernier voilà voilà ça remplit notre barre de magie excellent on trouve des bombes merci et on va monter par là je crois bien que ça va nous mener vers une nouvelle zone mais toute façon on verra tiens passage secret je dois prendre un coup de téléphone encore une fois fait chier